La 3D c'est super, on peut faire ce qu'on veut, on est maître de notre objet. J'ai pu réaliser avec la 3D ce qu'on appelle un lave de lunettes. L'objectif du RehabLab c'est de permettre aux patients de réaliser par eux-mêmes leurs aides techniques en utilisant la technologie de l'impression 3D. En février 2016, on a souhaité monter un FabLab intégré dans un centre de rééducation, au centre de CARPAP, au laboratoire d'électronique, dans un service un peu particulier où on est les seuls en France à avoir des ingénieurs dédiés aux assistances technologiques pour les patients. On met à disposition une imprimante 3D, il y a un ergothérapeute qui permet d'accompagner n'importe quel patient, un référent technique. Les ergothérapeutes vont avoir un rôle plutôt d'experts au niveau médical. On va apporter toute l'expertise au niveau des capacités motrices, intellectuelles, cognitives. Nous on arrive avec notre cahier des charges des capacités du patient, des besoins du patient. Lui il arrive avec ses envies et on va aller voir l'ingénieur et on va réfléchir ensemble au projet qu'on peut mener. 6,5. On est parfait. Est-ce qu'on se base là-dessus ? Là on a pris la distance du bas à vos boutons du haut pour que ce soit celles les plus faciles. Le boîtier qu'on a créé ici avec Jérémy et Tunchai, c'est un boîtier qui comporte trois contacteurs. Donc il y en aura un pour avoir accès à son ordinateur, donc pour avoir accès à Facebook, sa boîte mail. Un contacteur qui pourra avoir accès à sa synthèse vocale, son iPad qui est sur son fauteuil. Et un autre pour son contrôle d'environnement dans sa chambre. Les techniques qu'on va faire à l'imprimante 3D qui va permettre de tenir mon poignet droit pour accrocher un stylet dessus pour pouvoir utiliser ma tablette au fauteuil. On a 254 aides techniques qui ont été réalisées par des patients impliquant plus d'une centaine de patients. On a également 35 objets suffisamment polyvalents qui sont installés dans un site de téléchargement d'objets, grand public. Ce qui a fait l'objet de 2500 téléchargements. Et pour la petite histoire, on en est à 8 km de fil utilisés pour l'impression de ces objets. On a par exemple des supports de verre. Donc ça c'est quelque chose qui est utilisé dans la vie courante par la personne qui a des difficultés de prévention du verre. J'ai déjà fait une technique avec l'imprimante 3D en faisant un porte-coblet pour refaire le prologement de la coudoire pour pouvoir boire toute seule. On a également ce qu'on appelle des fourches qui se substituent à l'extrémité du joystick du fauteuil. Et qui vont permettre à une personne qui ne peut pas manipuler ce joystick de poser sa main dans cette fourche pour pouvoir piloter le joystick. C'est personnalisé en fonction de la morphologie de la personne et on peut avoir un support à plat ou éventuellement un support vertical de la main. Le super avantage du Réablab, c'est qu'ils vont pouvoir participer activement à l'élaboration de les techniques. Faire qu'elles soient la plus proche possible de leurs attentes, de leurs besoins, de leurs goûts. Donc au départ on est parti de ça. Aujourd'hui voilà le résultat après plusieurs séances de travail. Mais sauf qu'il y a une contrainte en plus, c'est qu'il devait être pliable. Ce qui n'y est pas sur le modèle. A partir du moment où j'ai été acteur, où j'ai choisi la couleur de mon aide technique, je l'ai adapté en termes de dimension, j'ai choisi les matériaux, etc. Alors je me l'approprie davantage et je suis plus à même de l'utiliser par rapport à une aide technique qu'on aura donnée et qui est censée répondre à mes besoins.